Bonjour Sébastien Chalut. Bonjour. Le clip d'un rappeur qui se fait appeler Nick Conrad a provoqué la stupéfaction et l'indignation hier dans ce titre intitulé « Pender les blancs ». Il appelle notamment à aller tuer des bébés blancs dans les crèches, à prendre, à pendre et à écarteler leurs parents pour, je cite toujours, « divertir les enfants noirs ». Est-ce que l'on n'est pas en train de faire à ce rappeur à peu près inconnu jusqu'à hier la publicité qu'il attendait ? Je ne doute pas que ce triste individu ait trouvé le moyen de faire parler de lui autrement que par ses talents artistiques. Mais je crois que dans une société de liberté d'expression, c'est la loi qui borne celle-ci. Et ce monsieur sort du cadre de la loi, ses appels à la haine, ce racisme anti-blanc qu'il faut bien le dire, nous avons été les premiers à dénoncer depuis de longues années autour de Marine Le Pen. Nous avons bien vu que dans notre société, il existait, se développait parfois avec une certaine d'ailleurs bienveillance, un racisme anti-blanc. Et bien ce monsieur surfe sur ce racisme anti-blanc et donc tombe sous le coup de la loi. Je pense que c'est grave. Je pense que cela signe l'état d'un pays. Je pense que monsieur Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui déclarait hier qu'il fallait que ses services travaillaient pour le retrait sans délai du contenu et des clips vidéo de ce monsieur des réseaux sociaux, que monsieur Collomb se moque de nous, puisque ce matin encore, la page Facebook de ce rappeur, Pendé les Blancs, PBL, PLB, pardon, est en ligne. Et bien je pense qu'il y a une faiblesse lorsqu'il s'agit de traiter ce problème de racisme anti-blanc. On n'entend pas le cœur des vierges, madame Rocaille-Adiallo, tous ces gens qui sont toujours si promptes à aller chasser sur les pages Facebook, dans les déclarations des uns et des autres, le moindre dérapage. On les entend assez peu lorsque finalement il y a un tel acte de violence revendiqué. Ce jeune rappeur indique, lui, qu'il a voulu provoquer le choc, en effet, pour attirer l'attention sur la réalité du racisme. Et en inversant les rôles, en quelque sorte, il souligne que ce clip est une fiction. Vous ne croyez en rien à ses arguments, à la démarche d'une part artistique et d'autre part intellectuelle ? Non mais c'est le début de l'excuse. Ça y est, on va commencer à lui chercher des excuses, à trouver des explications. Et puis tout ça peut, évidemment, on peut toujours tout justifier, vous savez, avec les mots. Moi j'aimerais savoir aussi si les gens qui ont diffusé ce clip, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des médias, vont être poursuivis pour incitation également à la haine. Et est-ce qu'on va leur demander de subir une expertise psychiatrique ? Parce que voyez-vous, dans ce cas de figure, où il y a cet appel, cette incitation au meurtre, à la haine, et bien ceux qui l'ont diffusé, ceux qui concourent à la diffusion de ceci, sont aussi poursuivables. Et je vois que là encore, ceci nous est réservé, et réservé à Marine Le Pen lorsqu'elle démontre les exactions de Daech. Donc vous voyez finalement ce fait divers met en lumière beaucoup de choses. Vous dites ça comme ça en l'air, ou vous savez qu'un certain nombre de responsables politiques ont relayé ce clip ? Écoutez, de responsables politiques, il faudra le vérifier, de médias, ça me semble être évident. Mais ceci démontre une chose, c'est que lorsqu'on veut abattre un ennemi politique, tout est bon. Et lorsqu'on se retrouve à une réalité sociale condamnable, comme celle de ce rappeur, alors là on commence à trouver des excuses, on commence bien hypocritement à essayer de lui trouver des prétentions artistiques. Ce monsieur tombe visiblement sous le coup de la loi. Que le ministre de l'Intérieur, pour les peu de mois qui lui restent à assumer, Place Beauvau, assume ses responsabilités et retire sans délai les contenus sur les réseaux sociaux, comme il l'a annoncé, et puis notre société s'en portera mieux. La justice a ramené hier la saisie conservatoire sur les comptes du Rassemblement National de 2 à 1 million d'euros dans l'affaire des emplois potentiellement fictifs au Parlement européen. Est-ce que ça va permettre au Rassemblement National de sortir un peu la tête de l'eau, en quelque sorte, de retrouver une marge de manœuvre ? Est-ce que la perspective d'une disparition, puisque ça a été évoqué par Marine Le Pen elle-même, d'une disparition de votre parti s'éloigne ? Probablement, mais nous restons victimes d'un préjudice qui est irréversible. On vous donne 2 millions, vous pouvez projeter votre financement sur l'année, votre budget de fonctionnement sur 2 millions. On vous en retire un, puis on vous en rend... Vous en récupérez grâce au don de vos électeurs 700 000 euros. Vous avez donc une carence, au moins de 300 000 euros, et vous avez eu, ce qui était notre cas, de vraies difficultés à faire cette rentrée politique. Moi, je note que dans cet arrêt de la Chambre d'instruction, il y a des aveux des deux juges, de deux juges politisés. Nous les avons dénoncés, Mme Thépoux, M. Van Rynbeck, comme étant des juges politisés depuis toujours, qui avaient pris une ordonnance outrancière. Et je vois que dans l'arrêt de la Chambre d'instruction, il est bien dit que leur ordonnance entraînait un risque de survie pour notre mouvement politique, et que c'est la raison pour laquelle, eh bien, cette juridiction d'appel a ramené la subvention, enfin, la mise sous ces caisses de notre subvention, à 50% de ce qu'on nous doit. Alors, nous, nous souhaitons aller, d'ailleurs, évidemment, en appel, parce que nous contestons cette règle de droit. Donc, vous souhaitez vous pourvoir en cassation ? Oui, en cassation, pardon. Nous souhaitons nous pourvoir en cassation, parce que nous contestons, sur le fond, cette règle de droit, qui est celle d'une condamnation préalable. On vous condamne avant un jugement. On vous condamne à payer une somme avant un jugement. C'est absolument unique. Ce n'est pas une condamnation, c'est ce qu'on appelle une mesure conservatoire. Une mesure conservatoire qui entraîne notre mort immédiate. Donc, nous, nous souhaitons aller en cassation, mais nous sommes dubitatifs, puisqu'aujourd'hui, on nous indique qu'il faudrait que nous puissions indiquer que nous n'allons pas en cassation pour toucher le fameux million d'euros qu'on nous doit. Donc, vous voyez, le chien se mord la queue. Donc, nous sommes en train de faire étudier ce dossier avec nos avocats. Mais on voit bien, et je crois que personne n'a été dupe, qu'à un moment, trop, c'est trop. Il y a des gens qui, en dépit de toute règle de droit, ont décidé de mener une guerre au Rassemblement National. Ils ont probablement perdu une partie. Ils recommenceront, ils reviendront, parce qu'avec nous, tous les coups sont bons, visiblement. La France a refusé d'accueillir l'Aquarius cette semaine, le bateau humanitaire qui transportait 58 migrants. Est-ce que cette position vous a satisfait ? Non, mais c'est les limites durent en même temps. C'est l'hypocrisie à Macron. On refuse l'accostage de l'Aquarius, mais on va accueillir une partie des migrants qui sont sur ce bateau. Donc, en réalité, on accueille des migrants et on continue à en accueillir. Non, pas tous. D'accord, pas tous, mais là, parce qu'il y en avait un faible nombre, mais il y en aurait un nombre plus important, ce serait pareil, puisque c'est Malte qui, je crois, qui accueille en conditionnant son accueil à la répartition préalable des migrants sur l'ensemble des autres pays. Donc, on est toujours dans cette histoire dans laquelle on continue à accueillir et on n'a pas compris que cette histoire, elle est sans fin. Et donc, c'est la logique même qu'il faut inverser. Envoyer des signes disant que nous ne pouvons plus accueillir, nous n'en avons plus les moyens, nous avons 9 millions de pauvres, nous avons des Français à qui on dit sans arrêt, faites de la place, il y a des gens qui arrivent, eh bien, les Français n'en ont plus les moyens. Donc, il faut, comme en Italie, comme en Autriche, comme en Pologne, comme en Hongrie, eh bien, reprendre les rênes d'une politique nationale du contrôle de l'immigration. C'est cette position que vous allez défendre pendant les élections européennes de mai prochain, en quelque sorte, une position zéro migrant en France ? Oui, mais parce que c'est une position claire, c'est une position qui appelle d'ailleurs à développer un fort co-développement avec les pays qui en ont besoin. Il ne s'agit pas de dire, nous n'accueillons plus aucun migrant, point à la barre. Nous n'accueillons aucun migrant, mais nous soutenons une politique de co-développement pour que ces pays, chez eux, puissent se développer. Dont les effets sont très longs. Bien sûr, dont les effets sont très longs. Il y a aussi une politique diplomatique à revoir, évidemment. Mais il ne faut pas avoir d'hésitation. Le problème de la France, et c'est pour ça que finalement, Emmanuel Macron fait preuve d'une hypocrisie incroyable, c'est l'hésitation de notre pays dans cette matière, qui évidemment affaiblit totalement notre discours en matière européenne. Quand vous entendez les appels du pape, qui les a encore répétés il y a quelques jours, enfin, il a répété ses propos sur la nécessaire générosité, humanité à l'égard des migrants, vous ne vous interrogez jamais sur votre conscience ? Si, si, non, mais moi je suis pour qu'un homme qui tombe à l'eau, je suis pour qu'on le sauve, évidemment. Évidemment. En revanche, je considère que son avenir n'est pas ici. Je considère qu'il faut lui donner les moyens de vivre son avenir et de le construire dans son pays d'origine. Nous ne pouvons pas accueillir les 250 millions de migrants climatiques potentiels. Le déménagement du sud vers le nord ne peut pas être un objectif assumable pour nos sociétés. Il faut donc, face à ces défis qui sont incroyables, se mettre dans d'autres perspectives que simplement l'accueil inconditionnel. Merci Sébastien Chenu. Bonne journée.